Daniel, écoutez à Marim, reprenons le paréclament de Guimel, page 82, la dernière ligne, nous parlons dans ce paréclat de quelle autre façon de développer notre joie dans Avodat Hachem. Nous avions déjà expliqué pourquoi la joie était centrale et combien il était important de ne pas être triste et de servir Dieu avec joie. Et la demande à Ken nous disait que si quelqu'un n'est pas de bonne humeur, s'il a le cafard pour différentes raisons, qu'est-ce qui pourrait l'amener dans une grande joie ? À part le fait, comme nous avions déjà expliqué, de considérer que chaque fois qu'il étudie la drogue, qu'il pratique les mitzvot, il donne une bouffée d'oxygène à son FHA Eloquite, à son âme divine, il permet de libérer son âme divine des contraintes de l'âme animale. Nous avions donné l'exemple du roi qui voit son fils délivré de la prison dans laquelle il se trouvait. Morsak-Anissi ajoute une nouvelle idée dans le paréclament de Guimel, et il nous dit que pour développer davantage notre joie, nous allons devoir considérer l'idée de « Ardout Hachem », c'est-à-dire réfléchir au fait qu'il n'y a que Dieu, et considérer que Dieu est omniprésent, il est là à côté de moi, il m'écoute, il me suit, il s'intéresse à moi. Il fallait considérer que la création n'existe que parce que Dieu la soutient, Dieu soutient son existence, elle n'existe pas indépendamment de Dieu, et quand je ne vais pas seulement le déclarer, je vais essayer de l'intégrer, je vais y réfléchir profondément. Alors je vais accéder à une grande joie, parce que je vais considérer que ce Dieu dont nous avons dit qu'il est « Mémalé kolalmin, sovev kolalmin, kulakamek l'ochachiv », il y a la dimension du divin qui est intégrée à la création, au-delà de la création, voire devant laquelle la création est complètement insignifiante, ce que nous avons vu la dernière fois. Et bien quand je vais considérer que c'est de lui dont je parle, c'est lui qui est avec moi, je ne suis pas tout seul, il est là omniprésent à côté de moi, il m'écoute et il s'intéresse à moi. Tout cela va naturellement m'amener dans une grande joie. C'est un peu l'idée des brachot de K'achema, les bénédictions qu'on fait avant de lire le Shema Yisrael dans la Tfilah du matin. Au cours de ces brachot, au cours de ce texte que l'on lit avant la lecture du Shema, on explique que Dieu ne règne pas que sur la création de notre monde, il règne sur l'ensemble de la création. C'est-à-dire qu'il est aussi le maître des malachim qui évolue dans les mondes supérieurs. Et dans ces brachot, on explique que Dieu laisse tout ce monde-là de côté, il ne s'intéresse à personne, à aucun des malachim qui sont à son service. Les malachim, les spirotes, rien, tout ce qui existe dans les mondes spirituels, il laisse tout ça de côté pour ne s'intéresser qu'à nous. Il souhaite être proche de nous. L'Anne-Morazakène va donner un peu plus tard un autre exemple. Il va donner l'exemple d'un roi qui quitte son palais. Il quitte son palais, ses ministres, ses conseillers, et il se rend au bout de la ville. Il va rendre visite à un pauvre malheureux qui croupit dans sa cabane. On ne peut même pas appeler ça une maison. Ses vêtements sont déchirés, il est dans un état lamentable. Et le roi va lui demander de venir. Il va lui demander de le suivre dans son palais. Dans son palais, il va lui donner de quoi s'habiller convenablement. Il va lui donner une maison, des appartements qui lui seront réservés. Il va lui dire maintenant, toi et moi, nous serons comme les deux doigts de la main. Je serai avec toi à la vie, à la mort, jusqu'à la fin de nos jours. Si un jour le roi lui demande de faire quelque chose. Évidemment, on a compris que celui qui a reçu tant d'égardes de la part du roi lui est énormément reconnaissant. Et si un jour le roi lui demande quelque chose, il ne va pas répondre. Bon, pas aujourd'hui, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je n'ai pas envie, je suis fatigué, je suis occupé, je dois travailler. Le roi m'a demandé quelque chose. Après tout ce qu'il a fait pour moi, c'est la moindre des choses, je vais le faire, je vais le faire tout de suite. J'abandonne tout pour faire ce que le roi m'a demandé de faire. Et non seulement j'abandonne tout, mais je vais le faire dans une grande joie. Je suis heureux de savoir que je ne suis pas seul, que Dieu m'accompagne là où je vais, là où je suis. Il est toujours avec moi. Et quand on en prend vraiment conscience, alors tout change dans la vie. Et c'est aussi une des idées fondamentales dans Avodat Hachem, dans le service de Dieu. Si je réalise, si je prends conscience, un peu dans l'idée du passouk, Je prends conscience que Dieu est de façon permanente, omniprésente. Il est toujours là, à côté de moi. Il m'écoute, il me regarde, il m'attend. Je ne peux pas le faire attendre. Je dois faire ce qu'il me dit, maintenant. Je ne peux pas reporter à une autre fois. Alors l'admourazakène commence, il dit. En haut comme en bas, c'est-à-dire dans les mondes spirituels qui sont au-delà d'une autre, comme dans les mondes matériels, le monde matériel dans lequel nous vivons. Il est lui seul. Et la création ? La création, nous allons dire tout de suite, est insignifiante devant Akkadosh Baruch Hu. Elle est là, mais en même temps, sa présence est insignifiante. L'admourazakène va donner tout de suite deux exemples, nous allons en reparler. Mais d'abord, je continue dans les mots. Sharia. Como Sharia. L'évado. Kodem shechet ymeb rechit. Comme avant la création, comme avant les six jours de la création. Avant les six jours de la création. Qu'est-ce qui existe seulement ? Dieu. Il n'y a que Dieu. Et rien d'autre. Une fois que le monde a été créé, nous nous avons envie de dire, voilà, maintenant que le monde a été créé, il y a Dieu plus le monde. Eh bien, l'admourazakène vient nous expliquer ici qu'en réalité, la création, même si elle existe, c'est un fait. B'rechit baré l'okim, la Torah le déclare. C'est que c'est vrai. La Torah déclare bien que le monde a été créé. Mais en même temps, l'existence de la création disparaît complètement devant Akkadosh Baruch Hu. L'admourazakène va nous donner deux exemples tout de suite après. Mais je vais déjà vous rapporter deux exemples qui sont rapportés dans la chassidoute. Premier exemple, c'est celui de quelqu'un qui tiendrait une bougie, une bougie allumée, en plein soleil. Le soleil est au zénith, nous sommes dans un pays chaud et le soleil tape très fort. Qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce qu'il y a une flamme qui brûle sur cette mèche ? Bien sûr, il y a une flamme qui brûle sur cette mèche. Mais devant la chaleur écrasante du soleil et devant la lumière que le soleil apporte, cette flamme est insignifiante. Donc je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Mais devant le soleil, c'est complètement insignifiant. Un deuxième exemple qui est rapporté dans la chassidoute pour exprimer l'idée selon laquelle la création est insignifiante et disparaît littéralement devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que l'Admorazaken déclare « Veu le vado, kinyak Akadosh Baruch Hu » avant comme après que le monde ait été créé. C'est l'idée d'un serviteur. Un des ministres du roi qui se rend à l'extérieur du palais. Le roi lui a confié une mission. Et puisqu'il est le ministre du roi, il est son serviteur. Alors tout le monde le respecte, tout le monde l'honore. On lui accorde le respect qui est dû à son rang. C'est un des serviteurs du roi, un des ministres du roi. Mais lorsque ce même ministre va revenir au palais pour rendre compte au roi des résultats de sa mission, de ce qu'il a pu réaliser, si quelqu'un a le malheur en présence du roi de lui montrer un quelconque respect à ce ministre, de le considérer, de lui adresser la parole seulement, en présence du roi ça ne se fait pas. C'est un crime de lèse-majesté. Parce qu'en présence du roi, il n'y a que le roi qui compte. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui est autour a complètement disparu et est insignifiant. Il devient alors rigoureusement interdit de lui accorder le moindre respect. Alors bien sûr, quand nous disons que la création c'est l'œuvre d'Akkadosh Baruch Hu, on peut tout de suite se rappeler que certains vont vouloir déclarer. Finalement, c'est une déclaration comme une autre. Personne n'a jamais vérifié. On n'a pas de preuves. On imagine qu'il y a peut-être un créateur, mais peut-être que finalement le monde se développait autrement. Il y a eu des théories qui disent qu'il y avait un Bing Bang et puis qu'il y a une première cellule qui est devenue un poisson, qui est devenu un animal, qui est devenu un singe. Et puis après un long processus, ce singe est devenu un homme. Pourquoi pas d'ailleurs ? Le rabbi rapporte ça. Il rapporte que lorsqu'il était un enfant, il avait un professeur, un melamed, qui appartenait à la mouvance lituanienne, Yudi Lita, et il n'était pas du tout intéressé parce qu'il n'approchait pas de près la Torah des Mitzvot. Ça veut dire que toutes les idées dont on pouvait entendre parler dans le monde ne l'intéressaient absolument pas. Il n'avait qu'une seule obsession, on va dire, dans la vie, c'est l'étude de la Torah. Même le jour de Tisha Béav, qui est un jour où, officiellement en tout cas, il est interdit d'étudier la Torah, parce que la Torah nous apporte de la joie. La Torah nous apporte un certain réconfort. Et malgré tout, il était tellement impliqué dans l'étude que même le jour de Tisha Béav, discrètement, il ouvrait sa Gemara, il étudiait. C'était un des professeurs du rabbi. Quand le rabbi était un enfant, parfois, ses élèves rentraient et l'attrapaient la main dans le sac, si on peut dire. Alors, il avait un peu honte, il devait fermer son livre. Mais le jour de Tisha Béav, en tout cas, était l'occasion, justement, de lui parler d'autre chose. Dans l'année, ce n'était même pas envisageable. Mais le jour de Tisha Béav, ses élèves pouvaient oser aborder d'autres sujets, des sujets qui n'étaient pas directement liés à la Torah Mitzot. Et justement, un de ces jours de Tisha Béav, rabbi raconte qu'un des élèves a rapporté les différentes théories sur l'évolution d'Harwin, comment le monde a été créé, le bing-bang, première cellule, etc. Et il en a fait un long développement. Et il a expliqué que les scientifiques de l'époque, déjà, étaient très engagés dans cette théorie qu'ils essayaient de soutenir et de prouver. Ça a duré un long moment jusqu'à ce que le rabbi lui-même lui a dit qu'il fallait arrêter de dire n'importe quoi, que ce n'est absolument pas vrai, que la Torah nous déclare que Dieu a créé le monde. Il a créé un homme, Adam Arishon, de ses propres mains qui avait une intelligence extraordinaire puisque c'est l'œuvre des mains de Dieu. Et l'autre qui lui répondait non, non, pas du tout. L'homme, c'est le résultat d'une évolution lente, mais d'une évolution sûre, depuis un poisson, un autre animal, un singe, etc. Et le melamed, le professeur du rabbi, a écouté toute cette discussion entre le rabbi qui était un enfant et ses amis et puis il s'est tourné vers le rabbi. Il lui a dit Mendel, écoute, pourquoi tu te fatigues ? Pourquoi tu disputes avec eux ? Laisse-les croire ce qu'ils veulent. Après tout, s'ils croient que leur grand-père c'était un singe, tant mieux ou tant pis pour eux si ça leur plaît de dire et de déclarer que leur grand-père c'était un singe. Nous, en ce qui nous concerne, nous savons que notre grand-père c'était Adam Arishon, c'était un homme. Donc voilà pour celui qui voudrait déclarer que son ancêtre c'était King Kong, pourquoi pas ? Tant pis ou tant mieux pour lui mais en ce qui nous concerne, nous, notre ancêtre, notre ancêtre, c'est un homme, c'est Adam Arishon que Dieu a créé de ses mains et nous préférons cette théorie à celle qui a été développée selon l'évolution des espèces. Noir Zaken continue, il dit Dans ce monde-là, dans lequel le monde a été créé, le monde qui contient le ciel, la terre, tout ce que les cieux et la terre contiennent, avant que la création n'existe, il n'y avait que lui qui était présent. Il y avait ça, c'est un grand ridouf. Même maintenant, ça veut dire une fois que le monde a été créé, une fois que la création existe, Eh bien, c'est la même chose. Dieu existe sans que la création n'ait eu aucun impact sur lui. La création est aussi insignifiante avant qu'elle n'existe et après qu'elle ait été créée par Akkadosh Baruch Hu. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. C'est l'idée de Ardout Hachem. Ce n'est pas de déclarer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pour cela, on n'avait pas besoin d'un père avec de Tanya. Bien sûr qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est dire qu'il n'y a rien d'autre en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, le fait de dire qu'il n'y a aucun changement pour nous, c'est un peu difficile à comprendre. La question va aborder l'Admour à Akkadosh Baruch Hu tout de suite après dans les quelques lignes qui suivent. Il va nous donner deux exemples mais avant de lire ce que l'Admour à Akkadosh Baruch Hu va nous expliquer. Juste préciser que dans notre monde, nous voyons les choses avec des yeux différents parce que dans notre monde, tout a un début et tout a une fin. Alors lorsque nous apprenons que Dieu n'a ni début ni fin, comme on le dit dans le premier passage de la Tfilah Adon Alam, nous disons qu'il est Bli Rishit Bli Tachlit. Akkadosh Baruch Hu n'a pas de début et n'a pas de fin. C'est déjà quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre parce que ça dépasse complètement le système dans lequel nous évoluons. Dans notre système, il n'y a rien qui n'est pas de début et rien qui n'est pas de fin. Tout a un début et une fin. Et lorsqu'on déclare déjà d'Akadosh Baruch Hu on vient nous apprendre que Dieu il n'a ni début ni fin, déjà ça dépasse notre logique, ça dépasse notre raison. Et c'est ce qu'on appelle la Emouna. On ne peut saisir Akkadosh Baruch Hu On ne peut l'approcher qu'avec la Emouna. Notre raison et notre logique vont naturellement être bridées, limitées. On n'y arrivera pas de cette façon parce que Dieu est au-delà de la raison. On ne peut pas assimiler cela. Dire que Dieu n'a ni début ni fin on le déclare mais c'est vraiment au-delà de notre raison. Notre approche de Dieu ne peut pas être logique et sensée. Elle doit obligatoirement dépasser cette logique. Alors pour reprendre la façon dont le monde a été créé, il faut essayer d'imaginer avant la création il n'y a pas de temps. La notion de temps n'existe pas. Avant la création il n'y a pas non plus d'espace. Il n'y a pas non plus de personne à désigner. Nous dans le monde dans lequel nous vivons nous pouvons tout définir selon ces trois critères. Ce qui est rapporté dans la phrase d'Olam Shana Nefesh lorsque je veux parler de quelque chose ou de quelqu'un je dois dire de qui je parle je dois dire à quel moment et je dois dire à quel endroit. Et en fonction de ces trois critères je vais pouvoir déterminer ce dont je parle dans le monde de la création dans le monde dans lequel je vis. Il faut essayer d'imaginer pour nous c'est très difficile mais il faut essayer d'imaginer que avant que la création n'existe ces différents critères n'existaient pas non plus. Il n'y a pas d'espace il n'y a pas de temps il n'y a personne à désigner parce qu'il n'y a que Dieu. Puis lorsque Dieu va engager le processus de la création il va falloir d'abord créer un espace dans lequel le monde va prendre sa place et puis il va créer la notion de temps parce que dans la création on va pouvoir déjà désigner le premier jour de la création le deuxième jour de la création etc. Et c'est seulement alors que les notions de temps et d'espace vont prendre leur place mais Dieu lui-même ne se définit pas dans les critères ni du temps ni de l'espace ni de la personne. Je ne peux pas dire de Dieu qui il est je ne peux pas dire à quel moment je ne peux pas dire où il est parce qu'il est à la fois omniprésent il n'a ni début ni fin et tout cela c'est quelque chose qui nous dépasse complètement c'est pour ça que nous disons qu'il est kadosh 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 ça veut dire quoi kadosh nous avons déjà appris kadosh ça veut dire qu'il est complètement au-delà au-delà de notre système il n'a absolument rien à voir avec le système dans lequel nous nous évoluons alors si pour Dieu la création n'a opéré aucun changement mais pour nous les choses ont changé effectivement pour nous les choses ont changé mais vis-à-vis de Dieu il n'y a que lui avant comme après la création ce qu'il a créé n'existe que parce que Dieu soutient son existence et donc on comprend que ce qu'on perçoit de nos yeux de chair finalement c'est très éloigné de la réalité que Dieu peut percevoir comme Dieu l'aperçoit la création en réalité est insignifiante et pourquoi alors Dieu s'y intéresse parce qu'il s'y trouve des juifs des juifs qui pratiquent Torah et Mitzvot et tout cela bien sûr va me placer dans une grande joie je ne vais pas seulement pratiquer les Mitzvot par obligation quand j'apprends que Dieu qui est si grand qui est complètement au-delà de tout le système dans lequel j'évolue il s'intéresse à moi il m'accompagne il me soutient il veut être proche de moi cela m'apporte naturellement une grande joie et du coup les soucis de la vie les grands comme les petits soucis de la vie ça ne compte plus vraiment je les ressens mais je les ressens beaucoup moins parce qu'il y a autre chose de beaucoup plus important qui compte pour moi c'est la présence de Dieu à mes côtés on verrons ça la prochaine fois passez une bonne journée on verrons ça la prochaine fois Merci.